Thomas Hume, je suis le directeur adjoint pour l'Afrique d'AXA. Je vous remercie, Claude, de nous avoir assemblés ici. Merci à vos invités, merci à vous tous pour votre présence. Je suis ravi, au nom d'AXA, de vous accueillir pour ce débat sur l'écho, qui est un sujet passionnant et pour AXA, un sujet extrêmement structurant dans une industrie financière comme la nôtre. Peut-être, Claude, avant de vous laisser introduire nos invités et le débat, peut-être quelques mots pour vous expliquer, pour vous détailler l'intérêt qu'a AXA pour ses opérations en Afrique et aussi pour ce sujet monétaire fondamental. Les activités d'AXA au sujet d'AXA et son intérêt pour l'Afrique, peut-être trois éléments à noter. Le premier, c'est qu'AXA est déjà un des grands acteurs de l'assurance en Afrique. Le deuxième, c'est qu'AXA a relativement beaucoup investi en Afrique ces dernières années. Il a depuis même une grande durée et est aujourd'hui très bien positionné dans les marchés où il souhaite être. C'est une vraie force pour ses activités. Et troisièmement, le potentiel que AXA voit dans ses activités en Afrique est si important que ça donne à ses activités une dimension qui est véritablement stratégique pour le groupe. Peut-être au sujet de nos activités en Afrique, nous sommes présents dans huit pays, huit grands pays d'Afrique, le Maroc, l'Algérie, l'Egypte, il y a aussi le Japon, le Cameroun, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Nous sommes présents dans à peu près toutes les lignes d'assurance possibles. Nous sommes notamment dans le dommage aux entreprises, qui est la plus grosse activité en Afrique aujourd'hui, en épargne et en assurance vie, et aussi dans l'assurance santé, qui est l'activité qui se développe le plus fortement en ce moment. Peut-être aussi, au global, les activités d'AXA en Afrique représentent 900 millions de chiffres d'affaires, avec une croissance qui est très importante, très au-dessus naturellement, de la moyenne du reste du groupe. Au sujet de notre positionnement et des investissements que nous avons fait ces dernières années, certains investissements sont très anciens, ont plus de 30 ou 40 ans, qui représentent aujourd'hui nos activités au Maroc et dans les 4 pays de la conférence inter-africaine des marchés d'assurance. Certains sont plus récents et correspondent à des choix stratégiques du groupe, notamment à partir de 2015, notamment au Nigeria, où nous avons fait l'acquisition de Bansar, une société qui a beaucoup de succès et est très bien placée. Aussi, en Égypte, nous avons lancé une start-up qui a été suivie d'une acquisition en 2016, et cette société a un grand succès aujourd'hui. Et nous avons aussi, en ce moment, un projet d'investissement très important en Égypte, dans la construction d'un réseau de médecine de vie et de clinique, qui, nous pensons, en synergie avec notre activité d'assurance santé égyptienne, est la meilleure manière de répondre aux besoins immenses d'accès aux soins et de financement des frais de santé des Égyptiens. Donc, au global, tous ces investissements nous ont positionnés, enfin, combinés à l'activité de nos équipes africaines, nous nous ont positionnés dans les 2 ou 3 meilleurs, dans toutes les lignes de métier, dans tous les pays où nous sommes présents, et ça nous met dans une position extrêmement forte pour bénéficier du potentiel de ce marché. Le potentiel de ces activités en Afrique pour l'Europe, c'est d'abord le potentiel économique des pays où nous sommes, qui est porté par des populations très nombreuses et très jeunes. C'est un développement dans lequel nous croyons beaucoup, qui ne va pas se faire sans erreur, qui ne va pas se faire sans risque. Le risque monétaire en est un, le risque politique en est un autre, nous l'activités en Algérie en ce moment, qui sont confrontées aux risques politiques, au Cameroun aussi, il y a un certain ralentissement pour des raisons géopolitiques, mais le décollage de ces économies est fort, et pensons qu'il va continuer. Deuxièmement, c'est aussi le potentiel des marchés de l'assurance dans chacun de ces pays. L'assurance représente, en général, moins de 1% du PIB, par comparaison neuf pour un pays comme la France, dont on pense que ces marchés vont continuer à se développer très fortement au fur et à mesure que les besoins en assurance santé, les besoins de santé sont, petit à petit, servis par les assureurs, les besoins de protection des biens des particuliers, des activités des entreprises, petit à petit, prennent une importance de plus en plus forte. Donc, un potentiel que nous trouvons très important, et les AXA, nos filles d'AXA, ont deux priorités stratégiques pour aborder au mieux ce potentiel, qui sont exactement celles du groupe AXA et Global, être le meilleur assureur d'hommages aux entreprises, en synergie avec les grands actifs internationaux du groupe, et, deuxièmement, être de venir à la référence de l'assurance santé dans ces pays, qui est un enjeu fondamental avec un potentiel de croissance immense. Voilà. Merci, Claude, et les quelques mots que je veux vous dire pour vous illustrer tout l'intérêt que nous prenons AXA et toute la joie que nous avons de vous accueillir et d'accueillir ce débat. Je vous remercie Thomas, lui, il vient extrait de Madrid pour introduire notre conférence. Je crois qu'on peut le remercier encore un petit peu. Je vous remercie, très content de me retrouver ici, à AXA, déjà, mais surtout avec nos invités, trois grands amis des entretiens peu africains. Donc, je commencerai, allez, par le plus jeune, parce que c'est lui qui interviendra le dernier. C'est quand même notre invité d'honneur, je voudrais qu'on le salue. Il se voit avec lui. C'est surtout à lui, d'ailleurs, la monnaie souveraine en Afrique de l'Ouest. Ça lui a valu pas que des amis, il faut quand même le dire. Ça lui a valu pas mal aussi de malheurs dans son parcours professionnel, mais tout à son honneur. On peut le dire aussi, que ce soit comme ministre du Togo et après, comme directeur économique à l'OIF. Vous vous rappelez peut-être qu'il avait réagi à la visite et aux propos de Macron dans sa tournée africaine. Moi-même aussi, j'avais fait un article, « Laisser parler des Africains ». Et Caco, lui, il avait été plus violent que moi. Moi, j'ai perdu ma subvention, mais lui, il a perdu son poste. Bon, mais on est quand même assez fiers, finalement, parce qu'aujourd'hui, on va discuter de l'écho. J'y reviens dans deux minutes. Je veux présenter Michel Calife. Donc, Michel, c'est aussi un ami des Entrétures africaines. Il nous fait plaisir d'être là à plusieurs conférences. Il était là au colloque de mars. On avait déjà posé ces questions avec la BCEAO, qui nous a fait plaisir de faire le premier débat public sur lequel elle participait, si tu te rappelles, Caco. Je leur avais dit, ne le laissez pas poser tout seul. Venez, parce qu'elle est critiquée. Et puis, Christian de Boissue, qui était là aussi, évidemment, notre Christian, je dis « note », parce que lui, depuis le début, évidemment, il est là, il est fidèle, il est très amical, et il est très bon, ce qui ne marche rien. Donc, on est content de l'avoir au passage. Alors, passionnant, oui, passionné, parce que, comme vous le savez, pour ou contre la monnaie, attention de ne pas tomber dans ce travers-là. On connaît bien, nous, en France, les pour et les contre, pour et contre le nucléaire, pour et contre la monnaie, pour et contre ci, pour et contre les retraits, tout ça, pour ou contre, non. Ce n'est pas comme ça qu'on veut poser le débat. L'Afrique a besoin de retrouver son indépendance complète, véritable, elle ne l'est pas encore, il faut dire les choses comme elles sont. Et la monnaie est, bien sûr, plus qu'un symbole. C'est une, comment dire, c'est fondamentale, c'est une politique fondamentale, mais ça, je laisserai, évidemment, nos orateurs nous le dire. Alors, vous avez vu un peu les évolutions, elles sont tout d'un coup rapides. Donc, on s'interroge quand même un peu pourquoi. Parce qu'on nous disait qu'il n'y aurait pas de monnaie, encore l'année dernière, au colonne de Dakar, il n'y aurait pas de monnaie sans rapprochement, sans convergence des États dans la zone UNOA et même Cédiao. Les inégalités sont aggravées. Et tout d'un coup, on nous annonce, eh bien, on va aller quand même vers la monnaie unique, l'écho. Alors, en plus, ça ne met pas tout le monde d'accord, ce terme, parce que c'est quand même la monnaie unique du début du UNOA. Donc, pourquoi l'écho ? Le Nigeria Rochi, le Ghana, en plus, il n'y a rien de faire une déclaration hier, c'est trop tôt, etc. Donc, on va avoir des débats, comment dire, passionnants et difficiles. Or, moi, je pense que cette déclaration, on y reviendra sur la précipitation, mais en tout cas, pose le sujet publiquement et ça, c'est excellent. C'est excellent. Il est temps d'ouvrir ces sujets en grand. Ça concerne 300 millions d'Africains. Par-delà, évidemment, les Africains, ça concerne les relations entre la France et l'Afrique. Ça concerne les relations entre l'Europe et l'Afrique. Et la France et l'Europe ne croient pas qu'elles vont pouvoir s'en sortir sans rien faire et sans soutenir. Il n'y a des... Ce n'est pas débrouillez-vous maintenant, les Africains. C'est qu'on a une dette envers vous. On va accompagner, on va soutenir pour que vous retrouviez votre indépendance complète, votre souveraineté monétaire et faire en sorte qu'évidemment, ça n'aggrave pas la situation, les inégalités dans la zone et au contraire, que ça permette des politiques économiques et budgétaires qui permettent à la monnaie de jouer pleinement son rôle. Je n'en dis pas plus. Il y a beaucoup, beaucoup de questions. J'avais préparé des questions, vous les avez distribuées. Je ne vais pas vous les lister, évidemment. Nous allons commencer par CACO. CACO, il est maintenant doyen de la réalité d'économie et de gestion à l'OMB. Donc, je ne sais pas... Pardon ? Je termine. Je termine par CACO, bien sûr. Je termine. Je ne vous raconterai pas la petite parenthèse. Mais je vais commencer par Christian Desboissieux. CACO, c'est notre doyen. Alors là, viens. C'est sûr. C'est sûr. C'est le doyen de la faculté. Et donc... Ce n'est pas le doyen de la sable. Non, ben... À part moi et Philippe, on a 150 ans de vieux. C'est juste derrière. Mais on a encore besoin des vieux, n'est-ce pas ? On est pour le mélange des générations. On a des choses à restituer, des expériences à faire partager. Et puis, on a besoin aussi d'entendre l'innovation chez les jeunes gens. Évidemment, on travaille beaucoup avec des jeunes. Vous êtes nombreux dans la salle. Donc, merci d'être là, déjà. Et puis, on fera plus en direction des jeunes universitaires qui se préparent justement à gérer le pays d'après. Ils auront besoin peut-être aussi de s'impréduire et de ces questions économiques et monétaires. Mais pas seulement, parce qu'il faut aussi articuler la macro et la microéconomie et le social, bien sûr, et le culturel. Donc, ça fait beaucoup de choses. Donc, je vais donner la parole à Christian. Christian, il s'occupe beaucoup des questions africaines. Il est dans beaucoup de colloques. Il va encore à Bamako à la fin du mois pour le forum de Bamako. Il a fait son dernier livre, parce qu'il a, je ne sais pas combien de cas, on ne vous est pas tous amenés, « Financer l'économie réelle ». Il a dirigé un livre collectif. Donc, je vous recommande. C'est un sujet pour nous, évidemment, très important. La finance ne doit pas faire de la finance. Elle fait de l'argent. Elle doit accompagner. Elle doit s'investir dans l'économie. Kako, il a un bon livre. L'urgence africaine, « Changeons le modèle de croissance ». C'est vraiment le sujet. On en pleine dents. Mais il avait fait quand même sortir l'Afrique de la servitude monétaire. Il y avait eu des débats intéressants, mais aussi des remarques. Et puis Michel Calif, qui est lui aussi économiste, il avait fait un bouquin sympa aussi en 2006, puis en 2008, qui lui a valu d'ailleurs, là aussi, « Des inamitiés », si j'ose dire, qui s'appelait « Réflexion d'un maçon sur son chemin initiatique africain ». Et il a fait « Pourquoi Octobo est-il émane ? » Donc moi, je m'arrête, parce que je vais laisser la parole tout de suite à Christian. Christian, Michel, tu parles ici. Il n'y a pas de problème. Tu as 20 minutes. Combien ? On a du temps, 20 minutes. Il n'y a pas. Non, ça va ? Ah oui. Juste, bon, va-t'en. On va voir. Dessine, ferme. Ce n'est pas plus sympa. Ça marche, c'est une con, il faut le lire. Voilà, Michel, pareil. On va entendre tous les trois. Et ensuite, bien sûr, vous réagirez avant d'avoir un petit débat à la tribune, parce que sinon, on peut aussi avoir un débat à la tribune. Mais je suppose que vous avez des questions et des interrogations. Christian, c'est à toi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Et merci à Claude, à Philippe de m'inviter à nouveau en sixième semaine. Tu sais, c'est comme à la télé. Je suis ravi d'être avec vous, de vous retrouver. Vous êtes aussi le père d'un de mes anciens élèves. Bon, tout ça, ça me rajeunit. Et puis Caco, on se connaît aussi depuis un certain temps, 20 ans certain et avec plaisir. J'avais dit à Claude la vérité, c'est-à-dire que je dois quitter la salle à 12h15, parce que je vais en Afrique. Pas à Bamako, ce coup-là, j'y vais la semaine prochaine. Je vais en Tunisie, là, pour deux ou trois jours. Bon, c'est pas pour les vacances. C'est pour le boulot que je précise, puisqu'on est intéressé de vacances à Paris. Voilà. Donc, j'aurai le temps, évidemment, de vous écouter. Peut-être que je partirai avant la fin du débat. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je vais partir à 12h15. Alors, ce projet dont on va parler est passionnant. Je pense que c'est un projet qui est aujourd'hui à préciser pas mal de côtés. Donc, beaucoup de questions, beaucoup de questions, à mon avis. Je pense que, moi, je considère mon rôle ce matin comme étant, peut-être avec vous deux, comme devant. Et s'ils posaient, je sais pas s'ils sont les bonnes questions. En tout cas, poser les questions. Voilà. Alors, je vais aborder le thème en deux points. D'abord, je vais revenir sur ce projet tel que je le comprends. Je prétends pas maîtriser tout, voilà. Et ensuite, ma deuxième partie va consister à revenir sur ce que j'appelle les fondamentaux du projet. Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe pour que ce projet, tel qu'on le voit aujourd'hui, puisse tenir la route dans la durée, puisse être soutenable ? C'était un projet de long terme. C'est pas une foucade de court terme. Et moi, dès le début, je l'ai pris comme un projet de long terme. Voilà le menu que je me propose de traverser avec vous. Donc, sur le projet lui-même, retour sur le projet, première idée, je crois qu'elle est assez évidente. Moi, ce qui m'a frappé quand j'ai vu le projet tel qu'il a été exposé, réexposé à la fin de l'année 2019, mais c'était déjà dans les Tillyoles depuis quelque temps, c'est un projet extrêmement ambitieux. Si j'avais un terme, un qualificatif à dire c'est un projet ambitieux, je trouve que c'est, au fond, une bonne idée de faire se rejoindre pays francophones, pays anglophones. Il y a peut-être un pays lusophone, le Cap-R, mais je ne vois pas qu'il y en a beaucoup plus. Il y en a un autre, oui. Guinée-Bissau. Bon, enfin, donc, de se faire se retrouver les trois langues, au moins trois langues importantes de l'Afrique, langues, français et portugais. Alors, ça a existé déjà, puisque la CDAO a toute son histoire et elle regroupe déjà ces pays-là, mais le projet d'intégration monétaire, évidemment, donne une dimension supplémentaire. Un avertissement qui est important pour moi. Il est clair qu'aujourd'hui, nous, Européens, on a la tentation de vouloir transposer ce qu'on vit en Europe sur l'expérience africaine. Alors, je ne dis pas que je serai totalement à l'écart de cette tentation, parce que, comme d'autres, comme Philippe et d'autres autour de cette table, j'ai pas mal travaillé sur l'euro, l'arrivée de l'euro, l'union économique et monétaire. Je pense qu'il y a des leçons à tirer de notre expérience européenne, à la fois en plus et en moins. C'est-à-dire à la fois ce qu'on a réussi et ce qu'on n'a pas réussi, dans le cadre de l'union économique et monétaire jusqu'à présent, il y a sans doute des leçons à tirer quand on regarde si je passe en Afrique. Bon, je ne vais pas vous dire que l'Europe va bien, l'Europe, elle ne va pas bien. Et donc, quand je parle de l'Europe, pour moi, ce n'est pas un modèle à répliquer en Afrique. C'est une expérience. Je fais la différence entre l'expérience et le modèle. L'Europe n'est pas un modèle, c'est une expérience intéressante d'intégration qui n'est pas terminée. Je ne sais pas comment se termine le film européen. Je peux avoir ma petite envie, ma petite idée, ma petite préférence, mais ce n'est pas moi qui décide. Voilà. Donc, on est tenté, nous, européens, et peut-être économistes européens, on est tenté de faire ce pont avec les limites que comporte la réplication, la transposition. Je dis ça comme avertissement. Alors, non seulement le projet est tombé cieux, je dirais, pour moi, le projet est salutaire. Au fond, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et je crois que j'en avais déjà parlé à CACO. En 1983, vous voyez que je suis vraiment ancien combattant, en 1983, j'ai publié dans un noage, dirigé par le regretté Charles-Albert Michelet. Michelet est un de nos amis, professeur allemandaire, et à Bofin, par tout trop tôt. Et on avait travaillé avec Michelet et quelques autres économistes à l'époque, à la demande de Jean-Pierre Cotte, ministre de la Coopération, du premier gouvernement Mitterrand, du premier gouvernement Mourois. Et Jean-Pierre Cotte nous avait demandé de travailler sur qu'est-ce que ça veut dire un développement auto-centré. Qu'est-ce que c'est qu'un développement auto-centré ? L'Algérie était dans cette stratégie de développement auto-centré, la Tanzanie était dans une stratégie de développement auto-centré, et la gauche arrivant au pouvoir en 1981, c'était interrogé pour la question de savoir si dans ces relations entre la France et les anciennes colonies, il y avait un intérêt ou pas à pousser le concept de développement auto-centré. Alors, on avait fait ce travail qui avait débouché sur ce livre, que j'ai sous la main. Rassurez-vous, à mon avis, vous ne le trouverez pas en bibliothèque, je ne sais pas si vous le trouvez en bibliothèque, et je n'ai pas de droit d'auteur dessus. Donc je peux le citer. Ça s'appelle « Le défi du développement indépendant ». Le défi du développement indépendant, dirigé par Michel. Et moi, il m'avait demandé de rédiger la partie monétaire. 1983, il y a presque 40 ans. Et donc, ce chapitre monétaire du bouquin collectif, j'avais déjà... Je n'étais pas le premier, mais je n'étais pas le dernier, c'est ça que je veux dire. J'avais déjà réfléchi au fait que je pensais que le régime de la zone francs n'était pas soutenable à mon terme. Et donc, dans ce chapitre, j'avais imaginé la manière d'introduire des marges de manœuvre, des degrés de liberté, dans un système monétaire de la zone francs qui me paraissait trop rigide. Alors, quand j'écris ça au début des années 80, là, j'ai peut-être raisonné un peu par analogie, on était en Europe sous le système monétaire européen, on avait une monnaie commune, on n'avait pas de monnaie unique, je reviendrai sur cette distinction importante à des yeux, entre monnaie commune et monnaie unique, on avait la monnaie commune qui s'appelait l'écu, on avait un système, en Europe, de change fixe mais ajustable. L'Allemagne réévaluée, la France dévaluée, il y avait des réajustements de parité pour donner un peu de respiration au paiement du système monétaire européen. Quand on est passé à l'euro en 1999, bon, cet espace de respiration a disparu puisqu'on est passé à des changes totalement fixes et non ajustables. Voilà. Et là, je m'étais dit au fond, quand je travaillais sur les pays de la zone de vent, je pensais qu'il y avait des pays à certains moments qui avaient intérêt à dévaluer leur dosisme et d'autres peut-être à réévaluer leur dosisme. C'était peut-être en quelque sorte absurde de mettre tous ces pays, les 14 pays aujourd'hui, dans le même bateau. Et donc, j'avais conçu un système au fond, de change fixe mais ajustable entre les pays de la zone franc. Évidemment, il y avait un coût à payer pour donner un peu des marges de manœuvre aux pays membres de la zone franc. Le coût à payer dans mon scénario, et je pense que c'était la principale faiblesse de mon analyse, et que ça a obligé à revenir aux monnaies nationales dans chacun des pays africains. Donc, ça revenait à recréer une fragmentation, une fragmentation monétaire. Est-ce qu'un petit pays africain a les moyens, a les reins suffisamment solides pour avoir sa monnaie nationale et créer sa monnaie nationale ? Pas évident du tout. Mais c'était pour moi la condition d'obtenir un système où il y avait quelques marges de manœuvre entre ceux qui pouvaient, auraient pu dévaluer, et ceux qui étaient obligés de quelque sorte ou qui avaient à réévaluer. Et je vais me citer, si je retrouve dans 10 secondes, la formule que je veux vous lire. Voilà, c'est là. Je répète, c'est en 1983. Je n'ai pas écrit ça hier. Il y a 40 ans, j'ai écrit ça. L'idée générale de mon chapitre, étudions maintenant un scénario de l'aménagement de la zone franc. Voilà ce que j'ai écrit en 1983. Ce scénario vise à desserrer la contrainte extérieure. Ce n'est pas ce que tu cherches, Taco ? Ce scénario vise à desserrer la contrainte extérieure qui pèse sur les économies nationales. Alors que j'avais ajouté, je ne voulais pas faire la résolution, tout en concernant les garanties autres davantage du régime actuel. L'idée générale est de modifier la répartition du poids de l'ajustement pour les diverses variables et de ne pas éliminer, a priori, un ajustement par le change. De ne pas éliminer, a priori, pour les pays membres, un ajustement par le change qui peut, dans certains cas, et j'aurais pu dire qu'il doit, dans certains cas, se substituer à d'autres ajustements. Voilà. Alors, moi quand je vois que le projet d'été aujourd'hui, il n'a pas que ça, mais c'est aussi l'occasion de revoir le fonctionnement de l'Adofran et d'intégrer l'Adofran dans un ensemble plus large, moi je ne peux qu'applaudir. Je ne peux qu'applaudir en me disant, parce que ça fait 30 ou 40 ans que je suis persuadé que la France, en particulier, aurait dû, depuis longtemps, réfléchir aux évolutions nécessaires. et que ce petit chapitre de 83, chacun d'entre vous a eu son mot de punition. Moi, ma punition, c'est que pendant 2-3 ans, j'ai été interdit du ministère de la coopération en France. Bon. Et pendant 2-3 ans, des collègues gentils, sympathiques, peut-être un peu plus conservateurs, au moins, je ne sais pas, moins audacieux que moi, me parlaient à peine. Bon. C'est tombé dans une chape de plonge. Tombé dans une chape de plonge. Voilà. Je dis ça parce que je ne suis pas l'apôtre de la donne France. Je ne suis pas le représentant de Bercy autour de cette table. J'essaye d'être un homme libre. Je l'étais en 83 et j'essayais de le rester. Voilà ce que j'appelle un projet saléitaire. Troisièmement, c'est un projet évolutif. Bon. C'est un projet qui commence Je voudrais vous donner un exemple qui me fait penser que le projet est évolutif. Je parle du projet d'écho. Je reviens à aujourd'hui. Le projet d'écho, une monnaie commune ou unique, j'en reviens dans un moment, pour les 15 pays de la CDO, tel qu'il est présenté, tel que je l'ai compris, pour moi, c'est un projet évolutif. Parce qu'aujourd'hui, ce que dit ce projet, c'est que l'écho, alors on va discuter du nom, mais je le prends tel qu'il est. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Bon. Donc l'écho, serait rattaché à l'euro, d'après ce que j'ai compris, pour l'instant. Avec, alors, taux de chance fixe ou flexible. Moi, moi, ce que je proposerais, si le projet doit se concrétiser, c'est que je pense, c'est là où je dis le projet est pareil, très évolutif, c'est que je pense que il faudrait que l'écho soit rattaché à un panier de monnaie, plutôt que d'être rattaché au seul euro. Quand je regarde la politique de change des pays du Maghreb, Maroc, Ténésie, aujourd'hui, les devises des pays du Maghreb sont rattachées à un panier de monnaie qui dépend de la structure du commerce extérieur. Ils ne sont pas rattachés 100% à l'euro. Donc, ça me paraîtrait normal qu'on tienne compte de la structure du commerce extérieur, que je ne connais pas par cœur et que vous connaissez sans doute de quoi, mais dans laquelle il y a aussi du dollar et puis il y a du yuan chinois. Il y a du yuan chinois. Donc, quand je dis il faudrait, à terme, je ne sais pas si c'est dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, si on démarre avec un rattachement de l'écho à l'euro, je pense qu'il faut aller vers un rattachement de l'écho à un panier de devises dans lequel il y aurait l'euro, il y aurait le dollar et il y aurait le yuan qui n'est pas encore tellement convertible et qui le deviendra, j'imagine, un jour, sans doute, pas trop trop le matin. Voilà ce que j'appelle un projet évolutif. Je vais te donner un exemple. Quatrième point, un projet à préciser. Alors, il y a le contexte politique que tu évoquais Claude. Moi, je pense que on est enregistré, on va être sur Facebook, j'essaie d'être un oeil, mais en même temps, j'essaie d'être responsable de ce que je dis. En tout cas, il y aura le compte-rendu et une synthèse diffusée dans nos réseaux. Bon. C'est fait pour être très... Je trouve, quand je pense à la manière dont tout ça a été annoncé à Abidjan, entre les deux présidents que vous connaissez, président ouarien, président français, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et peut-être que certains de vous pour la table le savent. Est-ce que ces deux présidents ont passé un coup de téléphone à leurs collègues en disant d'où allons annoncer à Abidjan le lancement de l'écho ou pas ? Je n'en sais rien. De deux choses l'une. Où il y a eu une concertation avant l'annonce ? Et dans ce cas-là, on peut dire les deux présidents, Macron et Ouattara, ont été les points de parole d'une décision collective implicite, exemptée. Où il n'y a pas eu de concertation exemptée ? Et dans ce cas-là, j'imagine, je comprends mieux la réaction aujourd'hui de pays comme le Nigeria ou le Ghana qui disent « Ok, c'est bien joli, Abidjan et nous, est-ce qu'on a été consultés ? Est-ce qu'il y a eu une décision ? » Alors, il y a eu des réunions de la CEDAO à l'Issabéba, il y a eu des décisions au CEDAO-Bus, le chef d'État et le gouvernement. Je ne sais pas ce qu'il s'est dit. Je n'étais pas. Mais je pense qu'il y aurait besoin peut-être que Kako et vous, Michel, vous pouvez nous apporter des décisions. Moi, j'ai besoin de comprendre la manière dont ce projet est né dans des sœurs-là. Il est né avant, mais je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé dans les jours, les semaines qui précèdent l'annonce à Abidjan ? Voilà. Pour moi, c'est important parce que c'est un projet politique, la technique, on arrive toujours à s'en occuper. Bon, les économistes et les autres sont faits pour ça. Politique, c'est plus compliqué et c'est plus incertain. Alors, c'est un projet à préciser aussi dans son ambition. Et c'est là que je reviens sur la distinction entre monnaie commune et monnaie unique. Dans les termes anglais, il me reste 7 minutes, dans les termes anglais, j'ai vu utiliser l'expression « common currency ». Ce qui n'est pas la même chose que « single currency ». Je répète que quand on regarde ce qu'on a fait en Europe, on a fait une monnaie commune des plus avant de faire une monnaie unique et remplacer les plus. L'euro a remplacé les plus. Est-ce que le projet CDEAO éco, est-ce que ça consiste à commencer par une monnaie commune avec, dans cette première étape, on conserve les monnaies nationales du Ghana, du Nigeria.